Bonjour encore une fois, très chers spectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube, pour moi c'est un plaisir, un bonheur encore une fois de revenir pour une autre session dédiée toujours à des solutions Autodesk, mais cette fois-ci je vais essayer de toucher un point très spécifique, donc je vais essayer un peu de faire un overview, un petit aperçu, une petite manipulation en ce qui concerne Autocad 3D. Donc comment à DDD vous pouvez créer un élément 3D et par la suite je vous parlerai du workflow entre par exemple Autocad et Revit, donc comment vous pouvez modéliser un élément dans Autocad et 3D et comment vous pouvez l'importer dans Revit pour le créer comme une famille et pouvoir produire pourquoi pas des armatures. Et dans cette session de vidéo je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez générer cette spirale en rampes, parce que vous le voyez souvent pour la plupart des projets, entre autres pour le cas des projets et beaucoup plus de transports publics et des bâtiments parking, ce genre de rampes, et pour le véhicule ainsi de suite et pour d'autres éléments. Alors l'objectif de cette session je dois vous montrer des A à Z, comment vous pouvez modéliser une rampe de cette sorte, donc comment vous pouvez modéliser cette rampe spirale avec Autocad 3D et pourquoi pas aussi, je vais vous montrer comment aussi vous pouvez l'affecter les matériels, tu vois, là c'est du béton, donc là facilement vous pouvez l'envoyer d'arrêt vite et je vais vous montrer, et pour pouvoir créer par exemple, pourquoi pas des ferraillages, ça dépendra de la carte graphique et de la capacité de la machine. Donc sans plus tarder nous allons passer aux choses sérieuses, et bien nous allons aller là, et puis par après qu'est-ce que je vais faire ? La première des choses, je dois contrôler mes unités avec la commande IN, donc les notions d'Autocad, je vois je travaille, je vais travailler à millimètres, oui, je vais travailler à millimètres, et puis après qu'est-ce que je vais faire ? Je dois créer un cercle, voilà, un cercle où je dois pouvoir spécifier le point de départ et le centre avec un diamètre de 5 mètres, voilà, si j'ai simple de zoomer, voilà. Maintenant j'ai juste cet élément ici, c'est ça l'élément des départs sur lequel je dois me focaliser pour pouvoir créer mon spirale en 3D, en 3D avec Autocad 3D. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la commande V et View, ceux qui sont habitués avec Autocad, moi je travaille beaucoup plus avec des commandes pour gagner beaucoup plus de temps, et là je vais aller dans S, South East, Current View, je dois appliquer. Tu vois quand j'applique là, je suis là, j'ai XY7, et à partir de là je dois créer un LX, et là je dois spécifier mon point. Par exemple, là, et puis à partir de là, maintenant je vais commencer un décalage. Vous voyez, je peux aller n'importe où, tu vois, ça dépend des décalages. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire ? Par exemple, là je peux mettre 11, 11 000, donc 11 mètres. Vous voyez, déjà, c'est déjà ça, voilà. Déjà avec ça, déjà c'est plus facile de créer un spirale. Et puis par après, je dois cliquer ici, je vais supprimer mon cercle. Les cercles, c'est juste avoir un point d'accrochage sur lequel je dois pouvoir créer mon élément. Encore une fois, je vais aller sur View, et là je vais créer Front, et Set Current View, je vais appliquer. Tu vois, quand je clique là-bas, tu vois, ça me donne un élément de départ. Si c'est cet élément de départ, maintenant moi je vais créer ma rampe. Voilà, c'est juste un exemple. Là-bas, c'est, par exemple, je vais m'arrêter là. Voilà, arrivé là, je peux élargir un peu, jusqu'à là. Je vais aller ici, voilà, je suis là. Arrivé là, je dois aller ici, je dois créer ces éléments ici. Et je vais s'élargir un peu. Et puis par après, maintenant, je dois sélectionner ça. Je vais mettre copie miroir, je dois aller là, j'ai ça, et puis par après, et je dois aller sur Stream. OK. Sur Stream, voilà. J'ai mes éléments qui sont là-bas, et mes autres éléments qui sont là-bas. Maintenant, après, je dois aller là. Je dois aller là, voilà. Je dois aller ici, et voilà. J'ai cet élément ici, directement, je suis presque proche de la modélisation. Je dois agrouper ça. Après avoir agrouper ça, créer comme un seul bloc, je dois taper la commande Join pour joindre tous les éléments ici. Ça, pour que ça puisse être un seul bloc. Là, là. Ceux qui ont envie le plaisir de visionner ma vidéo sur comment créer un tunnel avec Sylvie 3D, qui se souvient de toutes ces astuces d'autocadres que j'ai pu appliquer. Si vous cliquez ici, vous voyez que c'est un seul élément. Maintenant, je dois créer la commande. Ou je peux juste... Je vais créer la commande Extrude. Donc, Extrude 2, parce que je travaille avec un autocadre en anglais. Je dois sélectionner l'objet. Je clique sur Objet. Je clique Entrer. Et puis, je dois chercher comment je vais faire mon extrusion. En direction, en suivant un chemin. Là, je vais cliquer Path. Path, c'est ça le chemin. Je vais aller ici. Et puis, je vais patienter. Patienter quelques minutes. Voilà. Quelques secondes. Et puis, par après, ça va me donner les résultats finales. Et attendez, ça a raison. Encore un peu. Voilà. Dans quelques secondes, déjà, notre rampe est déjà créée. Si je vais ici, vous allez voir. Voilà. Conceptual. Je peux aller là. Je clique. Tu vois, déjà, notre élément est là. Je peux aller là-bas. Et voilà. Notre rampe est là. Vous voyez, notre rampe est là. Voilà. Notre rampe est là. Joli. Bien concis. Tu vois. Maintenant, je peux aller sur Materials. La commande Materials. Et là, ça va me donner Materials Browse. Et là, je vais chercher quel élément. Si c'est un béton. Si c'est quoi. Glace. Ce qu'on croit. Tu vois. Je sais que c'est beaucoup plus sans béton. Mais si c'est un bois, maçonnerie. Tu vois. Par exemple, ici, il y a maçonnerie. Je peux aller là. Je vais choisir la maçonnerie que je vais. Et quand je vais aller sur Realastic. Tu vois. Ça va nous donner les éléments tels que nous voulons que ça soit. Vous voyez là-bas. Voilà. Vous voyez. Vous pouvez modifier autant que vous voulez. Ici. Vous voyez là-bas. On peut modifier autant qu'on veut. Tu vois. Mais dans notre cas, on va travailler beaucoup plus avec les bétons. Tu vois. Par exemple, on met ça. Par exemple, c'est dit béton. Et puis, on arrête. Voilà un peu quelques astuces que je vais vous montrer plus rapidement. Et comment avec AutoCAD, vous pouvez créer un élément spirale en 3D. et une ramp. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez éporter cet élément des AutoCAD 3D vers Revit. Pour pouvoir créer un élément et Revit, une famille Revit. Soit c'est pour une modélisation. Et soit pour pouvoir produire, par exemple, des armatires. Et ainsi de suite. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.